première étape référentiel normatif si on évoque à nouveau le l'objectif de certification cbm à savoir que l'identification des normes applicable à son produit n'est pas forcément une chose très facile d'autant plus que votre produit peut dépendre de plusieurs normes mais je pense que nous pensons qu'il faut vraiment essayer de faire l'effort de bien les identifier parce que ça va vous permettre d'adapter vos choix de conception pour ce qui est si on fait le parallèle avec les objectifs de certification radio alors l'identification des normes applicables est un peu plus simple car elles sont liées au protocole que vous embarquez dans votre produit en revanche elles sont un peu plus sujettes à interprétation ce qui peut compliquer un petit peu la démarche et la compréhension la principale difficulté sera d'en déduire une liste d'essais à réaliser ou pas en fonction des choix de conception qui seront faits et dont on va parler dans quelques minutes in fine de ce référentiel normatif on va en déduire un certain nombre de choses alors une pré liste d'essais à réaliser à noter c'est même et radio puisque la directive raid elle intègre elle intègre les deux un cadre technique à respecter pour développer votre et tester votre fonctionnalité radio ou vos fonctionnalités radio et après de la manière manière très basique des limites d'émissions de champs et de puissance à ne pas dépasser et à l'inverse des niveaux de robustesse aux agressions à tenir dans un spectre donné à la fin des fins cette connaissance cette identification et cette analyse des de votre référentiel normatif ça doit orienter vos choix technologiques ça peut orienter votre stratégie commerciale en fonction d'un niveau d'exigence qui est très très élevé et qui vous paraît difficile à atteindre on peut remettre en cause un certain nombre d'idées de départ et puis en tout état de cause ça va vous renseigner sur l'ampleur et les coûts de vos campagnes de certification